La deuxième chose qu'on vous demande dans la question 2, c'est de définir quel est le diamètre de la canalisation du réseau de chauffage, sachant qu'on vous donne le Reynolds de l'écoulement à l'intérieur de cette canalisation, et on vous donne aussi la viscosité climatique de l'eau à la température à laquelle on se trouve. Alors c'est une question qui est purement hydraulique, uniquement sur les réseaux de chauffage, ça s'éloigne peut-être un petit peu du cœur du sujet, mais ça ne fait pas de mal de relier un petit peu les différentes matières avec lesquelles vous avez affaire ensemble. Donc, le Reynolds par définition, c'est un ratio entre une quantité de mouvement et une dissipation disqueuse, on peut l'écrire comme étant le produit de la vitesse moyenne ici de l'écoulement, multiplié par le diamètre hydraulique, divisé par la viscosité cinématique. Alors le diamètre, c'est ce qu'on cherche, sachant que le diamètre hydraulique est égal au diamètre si on considère une canalisation cylindrique. La viscosité cinématique, vous la connaissez, le Reynolds aussi, vous les donnez, et donc U, la vitesse, il faut l'exprimer en fonction des autres grandeurs. Alors la vitesse, c'est égal au débit volumique divisé par la section de passage, et le débit volumique, vous pouvez le déterminer grâce au débit matique, et à la densité de l'eau, qui est une grandeur que vous connaissez, sachant que la section, elle, dépend du diamètre. On reste ici sur une section circulaire, donc simplement avec un petit peu de géométrie. On peut l'exprimer comme pi d au carré sur 4, et donc ça vous permet d'exprimer cette vitesse en fonction de grandeurs connues et du diamètre hydraulique. En recombinant l'expression du Reynolds avec celle de la vitesse, on peut écrire le diamètre hydraulique en fonction des grandeurs qui sont connues, et ensuite il ne reste plus qu'à faire l'application numérique. En faisant l'application numérique, et en faisant attention de ne pas se tromper dans les unités, on tombe sur un résultat de 21 mm de diamètre pour la canalisation. Alors c'est sûr que le diamètre est relativement faible, d'ailleurs si vous calculez la vitesse, elle est très rapide ici, ça vient notamment du fait qu'on a un Reynolds qui est choisi comme étant très important, très très turbulent ici. Alors ce qui va un petit peu limiter le Reynolds, c'est le fait que si jamais il est trop élevé, on aura trop de pertes de charge dans le réseau de distribution de chaleur, mais en contrepartie si on veut diminuer les pertes de charge, et en mettant des canalisations plus grosses, on a un coût d'investissement plus important au niveau des canalisations, et donc il y a un choix à faire sur les canalisations de ce point de vue là.